La famille, c'est un... Quand on s'appuie sur la Bible, ce que je vais essayer de faire ce soir, la famille dans la Bible, ce n'est pas tellement le même concept, si j'ose dire, la même réalité que la famille pour nous. Dans la Bible, la famille, d'ailleurs le mot n'existe pas comme nous, nous l'entendons, il faudrait plutôt parler de clan. Donc c'est plutôt une structure large et où on fait intervenir aussi le temps. La famille, c'est aussi les ancêtres, etc., les esclaves dans l'Antiquité, c'est tout un monde. Alors, quand nous, nous parlons de cette fête récente de la Sainte Famille, Joseph, Marie, Jésus, ce n'est pas très biblique. Alors c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec cette fête, et elle est, voilà, le premier dimanche après Noël. Mais disons que, bibliquement parlant, la famille, ce n'est pas trois personnes, c'est plutôt trois mille dans l'Ancien Testament si on intègre les cousinages et le temps. On dit d'ailleurs, vous savez, au début de l'évangile de Luc, que cette fameuse famille qui se forme, Joseph, Marie et Jésus qui va bientôt naître, vont à Bethléem parce que Joseph était fils de David, était de la tribu de David. C'est-à-dire, David, c'est quand même mille ans auparavant. Donc, on intègre dans la notion de famille ce grand ancêtre, David, de la tribu de Judas. Et donc, on apporte avec soi, quand on appartient à une famille, toute une série d'ancêtres connus ou inconnus. Bon, et puis, cette notion de réconciliation, la notion de pardon, c'est une notion difficile, je vais en parler aussi un peu, parce que là encore, le vocabulaire nous perd un peu. Qu'est-ce que c'est que pardonner ? Vous savez, dans nos milieux, on a beaucoup l'idée. Pardon, c'est le don jusqu'au bout. Pas vraiment. Le mot pardon en latin, perdonare, ça veut dire, vous savez, c'est un terme financier. Ce verbe qui a donné pardonné en français, perdonare en latin, c'est, vous êtes un propriétaire, vous avez un fermier qui travaille pour vous, il y a eu une inondation grave pendant plusieurs mois, les champs n'ont pas donné, alors vous pardonnez. C'est un terme technique de la finance. Ça veut dire, vous remettez la dette, tant pis, cette année, il faut quand même retrouver un peu, le rythme après l'inondation, on ne peut pas obliger le fermier à payer sur des produits qu'il n'a pas récoltés. Donc, on pardonne, au sens, on fait l'impasse sur ce qu'on devait recevoir. Donc, c'est plutôt un terme économique qu'un terme qui nous entraînerait immédiatement dans les sphères de la théologie. Alors, voilà, je vais revenir à tout cela. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas imaginer que nous, le titre, nous savons de quoi il retourne. C'est famille et pardon ou réconciliation, c'est plus complexe que ça. Et puis, je voudrais dire aussi en introduction quelque chose qui me tient à cœur, c'est que dans la Bible, les mots, on les lance. C'est-à-dire un mot, un concept, un nom. Ce n'est pas quelque chose qui est défini tout de suite et puis on voit ce que ça veut dire et maintenant, on y va. On continue à penser. C'est plutôt le mouvement inverse dans la Bible qui, quelquefois, nous surprend. C'est-à-dire qu'un mot, il va être travaillé et il va nous emmener peut-être dans des directions que nous ne soupçonnions pas. Et ça, c'est très, très important. Si on prend le mot « pardon », par exemple, on va le voir déjà dans les évangiles. Le mot, c'est le verbe « aphiemi » en grec qui veut dire « laissez aller ». « Laissez aller nos débiteurs » dans le « Notre Père » comme « laissez aller nos fautes » comme « nous laissons aller nos débiteurs ». Déjà, il y a plutôt l'idée de laisser aller. Quelquefois, dans les mythes catholiques en particulier, le pardon, c'est retrouver son agresseur et puis tomber dans ses bras et puis il va comprendre et on va pleurer ensemble et ça sera fini. Ça arrive très, très rarement. Et puis, ce n'est pas du tout ce que le mot suggère. Le mot suggère plutôt « laissez aller nos débiteurs » comme nous laissons aller les nôtres. « Casse-toi » plutôt. C'est plutôt ça le mouvement. Donc, il faut y revenir. Et puis, c'est un terme qui n'est pas défini par un seul emploi. C'est ce que je disais juste avant. C'est la méthode biblique, si j'ose dire, c'est que les mots sont en chemin. Enfin, c'est qu'on part d'une certaine idée et puis les textes anciens et nouveaux testaments vont travailler ce mot, vont aussi travailler l'idée qu'on s'en était faite, qui n'est pas obligatoirement idiote, mais qui est plus complexe, plus riche et qui fait traverser des domaines, des sens que nous n'avions pas perçus. Et donc, on ne peut pas dire « pardonner, on sait ce que c'est, maintenant on va inviter quelqu'un pour en parler une soirée ». Non, justement. Et personnellement, je ne sais pas encore tout à fait bien ce que c'est que pardonner dans la Bible, mais ce que je sais, c'est que les mots pour le dire ou les mots du texte biblique que l'on traduit par « pardonner », ce sont des mots vivants qui ont tout un cheminement et qui quelquefois, et c'est très important un cheminement parce que ça ouvre quelquefois des possibles auxquels on n'avait pas pensé. Et j'en dirais un qui est très important, « pardonner », c'est quelquefois ne rien faire de particulier et continuer à vivre soi-même, vivre avec Dieu. Et il se passe des choses. Donc, ce n'est pas un programme, il n'y a pas une sorte de cahier des charges. J'emploie beaucoup ce mot parce que c'est terrorisant dans l'administration de l'université. Il y a des cahiers des charges pour tout. Le Pflichtheft, ça s'est devenu ma hantise. Mais laissons ce côté biographique dans l'ombre. Mais il n'y a pas de cahier des charges initial. C'est-à-dire, c'est en découvrant le mot, en faisant le parcours, qu'on va être emmené ici et là et entendre des résonances auxquelles on n'avait pas toujours pensé. Et moi, je crois beaucoup que le pardon, je vais y venir, c'est peut-être, dans certains cas, vivre soi-même. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ça va donner quelque chose qu'on pourra qualifier de pardon, sans doute à la fin. Mais on ne va pas tout de suite dire « Ah ben là, il aurait dû pardonner tel personnage biblique. » Attention, attendons et on va continuer l'histoire. Donc, tout ceci me semble important. Ce sont des choses bibliques générales que j'aime à rappeler. Ce cheminement des mots. Et puis, cette difficulté, c'est une difficulté, en même temps, c'est un atout et une richesse à définir des concepts une fois pour toutes. Vous voyez ? Même quand on dit dans le Crédo, par exemple, que Jésus est fils, pour savoir comment il est fils, il y a mille chemins différents et qui enrichissent de manière étonnante la notion de fils. Ce n'est pas parce qu'on sait ce que c'est dans la vie courante un fils qu'aussitôt, on peut le plaquer sur Jésus et c'est bon, on voit. Ben non, justement. Et dans la Bible, vous verrez que des mots aussi simples que le mot fils, que le mot famille, que le mot pardonner, aimer, sont des mots qui voyagent, qui nous font voyager, qui nous emmènent. Et ce n'est pas pour dire tout est permis, un mot veut dire une chose et son contraire et puis finalement on fait ce qu'on veut. Ah non, non, pas du tout. Mais les mots, justement, nous convient à des cheminements et ça, c'est très important. Je crois que bien souvent on attend une sorte d'enseignement définitif là où la parole biblique nous laisse toujours d'une certaine manière en chantier. Je prends un tout petit exemple lié à la famille, c'est la notion de fils de David. David, alors on dit Jésus est fils de David ou Joseph, fils de David, c'est le début de l'évangile de Matthieu. Ben, allez regarder dans l'Ancien Testament ce que c'est qu'un fils de David. Ah ben, on le sait, c'est David, il a eu des femmes et il a engendré des fils. Oui, il y a un gars qu'on appelle fils de David qui n'est pas du tout fils de David. C'est le fils de Jonathan, le grand ami de David. Jonathan est mort et David récupère son fils, en quelque sorte, et il devient fils de David. Ah mais attention, il n'a pas les chromosomes qu'il faut. Oui, mais il vient enrichir la notion de fils de David. David, fils de David, c'est pas seulement une affaire chromosomique ou une affaire de papier d'identité, c'est aussi l'adhésion à l'entrée dans une certaine famille et dans une certaine fratrie qui reconnaît David comme ancêtre et on peut avoir les chromosomes ou pas et on peut être fils de David et ainsi de suite. On pourrait donner énormément d'exemples où une notion travaille, joue. Je cite une autre notion que j'ai beaucoup travaillée, c'est la notion d'étranger. Vous savez, Moïse, par exemple, dans le Deutéronome, Deutéronome 7, dit pas de femme étrangère en Israël. On a envie de dire problème, il a une femme étrangère. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? Voilà. Et là, la Bible commence, la lecture biblique commence quand on voit qu'un mot est animé par un destin, en quelque sorte. Il va falloir regarder de plus près. Alors, on peut s'en tirer en disant « il a dit ça, mais ça ne s'applique pas à lui » ou bien, enfin, toutes sortes de choses. Mais si on prend au sérieux les textes, vous verrez qu'étranger, c'est un mot qui a un destin dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Jérémie, Jérémie répète ce mot en disant « Israël, tu n'écoutes plus ton Seigneur, tu es devenu un étranger ». Ah, tiens, c'est curieux. On peut être du bon pays, avoir les chromosomes qu'il faut et être étranger. Et par contre, vous savez, Jérémie sera sauvé d'une mort indigne quand il a été jeté dans la fosse par un eunuque éthiopien. Ah, et on dit juste après que lui, il a compris qui était Dieu et qui était Jérémie et pour cela, il y aura la vie sauve là où le peuple sera déporté ou massacré. Ah, tiens, mais c'est un sale étranger. Ça dépend, il faut voir ce qu'on entend par étranger à qui, étranger à quoi. Est-ce que c'est simplement une question de papier d'identité et de chromosomes, j'y reviens, où étranger, s'il n'est pas étranger à Dieu, peut-être qu'il n'est pas étranger du tout. Bon, voilà. Donc, tout ceci pour vous dire que les mots vivent, que les mots vont nous faire voyager et que sans ce voyage, tout devient sec et univoque. Et souvent, je le dis parce que je l'ai souvent remarqué dans le monde catholique que je fréquente avec joie et où je fais beaucoup de choses, etc. Ce n'est pas contre. Mais voilà, je le vois quelquefois que chez certains croyants, l'idée que c'est dommage que Dieu ne soit pas d'accord avec nous parce qu'on a quand même une théorie qui irait dans son sens. Mais ce n'est pas ce qu'il a. Il a toujours des idées, Dieu qui déborde. Voilà, c'est pour ça qu'il est Dieu, d'ailleurs. Donc, je voudrais, une fois ces choses, ces vérités bibliques redites et il faut les réentendre et les vivre régulièrement, je voudrais essayer donc de parler de réconciliation, de pardon dans les familles. D'ailleurs, dans les familles, il faudrait prendre ça au sens large. Qu'est-ce que c'est que pardonner, se réconcilier, avec qui, comment et qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Alors, je voudrais vous donner, plutôt que faire tout un baratin, je voudrais vous donner quelques exemples. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans la Genèse. Vous savez, l'histoire de Jacob et Esaü, les jumeaux, vous vous souvenez de cette histoire ? Les fils d'Isaac et de Rébéka, Rébéka est longtemps sans enfant, et puis, c'est très beau d'ailleurs, au chapitre 25 de la Genèse, son mari, donc Isaac, va parler à Dieu de sa femme, qui est sans enfant. Et réintroduire Dieu dans l'intimité d'un couple, c'est dit en quelques mots, mais c'est très beau. Et Rébéka finit par être enceinte, et vous savez, elle sent des coups dans son ventre, et Dieu dit, parce que Dieu est un bon gynécologue, il parle souvent aux femmes, c'est le sens même de gynécologue, celui qui a une parole pour les femmes, il dit, il y a des jumeaux dans ton ventre, et ils s'agitent, et même quand ils seront nés de toi, ils vont continuer à s'agiter longtemps. Donc, il y a le premier-né, Esaü, vous savez, qui est roux, et puis Jacob, son frère, qui naît en tenant son frère jumeau par le talon. Et Jacob, ça signifie quelque chose comme le talonneur. Bon. Donc, des jumeaux, ce qui est toujours compliqué quand il faut établir l'aîné et le cadet. Et vous savez l'histoire, donc, Esaü est en premier, Jacob vient en second, même s'il était quand même pas loin de la ligne d'arrivée, derrière son frère, si j'ose dire. Et il y a dans cette famille, depuis Abraham, une bénédiction venue de Dieu qui se transmet. Bénédiction venue de Dieu, c'est quelque chose qui engage. Ça veut dire, on va marcher au pas de Dieu, vers là où il va nous conduire, parce qu'il a une aventure, Dieu, à vivre avec nous dans des lieux précis, dans un pays où il nous conduit, et depuis Abraham, on le sait. Et donc, transmettre la bénédiction qui vient de Dieu, par Abraham, qui a passé par Isaac, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et vous savez comment ça se passe ? Il y a la mère, Rebecca. Je crois beaucoup que la Bible est aux femmes, mais ça, il faudrait le faire dans une autre conférence. C'est-à-dire, même quand elles apparaissent peu, elles voient qui est qui et ce qu'il faut faire. Et donc, Rebecca a vu que l'aîné qui est né en premier, donc, Esaü, c'est pas tout à fait ça. Esaü aime bien chasser, il aime bien la nature, tout ça. Et il n'y a pas dans le texte biblique vraiment quelque chose de négatif contre lui. Pourquoi pas ? Il est comme ça. Et elle a repéré que Jacob, c'est un type, on dit en hébreu, il est tam. Il est, c'est un jeu de mots parce que tam, c'est la racine aussi pour dire jumeau. Donc, il est comme deux jumeaux à lui seul, peut-être, on ne sait pas. La traduction cafouille, et c'est bien. Il faut que les traductions cafouillent. C'est pour ça qu'on lit sans cesse la Bible pour essayer de comprendre et au moins de sentir que les mots ne sont pas des choses figées. Bon. Et donc, Rebecca a vu que c'était plutôt le deuxième, Jacob, qui devait avoir cette bénédiction, recevoir cette bénédiction par son vieux mari, Isaac, qui est aveugle et qui ne peut plus faire grand-chose. Et donc, vous connaissez l'histoire. C'est le chapitre 27 de la Genèse. Isaac, à l'instigation de sa mère, porte les habits de son frère. Alors, on dit les plus beaux habits. On se dit pour un Isaac aveugle, les plus beaux habits. Bon, il n'y voit pas grand-chose, mais peu importe. Et il se fait passer pour son frère. Donc, la mère met des poils, vous savez, des toisons de chevraux sur ses bras. Et on se dit tiens, il y a une sale histoire de famille qui commence là, avec une réconciliation. Il faudra en parler un jour dans un lointain avenir devant des chrétiens. Qu'est-ce que c'est que se réconcilier en famille ? On se dit là, c'est mal barré. Et puis, vous connaissez l'histoire. Isaac va se méprendre sur ce fils qui vient. Il dit la voix, c'est celle de Jacob. Bien vu, bien entendu, plus exactement. Mais l'habille, l'odeur, c'est celle d'Esaü. Donc, il bénit Jacob en pensant bénir Esaü. Bénir, il a transmis cette bénédiction venue de Dieu par Abraham à Jacob. Et la bénédiction engage. Quelquefois, on dit c'est dégueulasse, s'il a béni l'un et pas l'autre. La bénédiction, ce n'est pas on va hériter des comptes en Suisse de papa. C'est on va s'engager à marcher avec Dieu pour aller là où Dieu nous conduit et qu'on ne sait pas d'abord. Donc, Jacob, il n'est pas détenteur d'une richesse ou d'un favoritisme financier quelconque. Il est mis en chemin par cette bénédiction. Et, petite parenthèse tout de suite, 20 ans après, on voit que Esaü finalement a trouvé un territoire plantureux, le pays d'Edom, et ça va très bien. Il a femme, enfant, troupeau, et il a un pays opulent. Tandis que 20 ans après, son frère Jacob est toujours en train de marcher dans le Moyen-Orient avec femme, enfant, de retour au pays sans trop savoir comment il y sera accueilli. Donc, la bénédiction, ce n'est pas désormais c'est la route, la voie royale et tout va aller bien. C'est plutôt beaucoup, beaucoup d'ennuis. Donc, il ne faut pas se méprendre non plus sur ce que Jacob a obtenu en quelque sorte par cette bénédiction. Et donc, vous savez, Esaü, apprenant ça, devient furieux et il veut tuer son frère Jacob. et Jacob doit fuir tout de suite, seul. Voilà. Et ça sera le chapitre 29 où, deux nuits, vous savez, il se couche en pleine campagne, il a un songe, il voit cette échelle avec des anges qui montent et descendent. Et puis, c'est le début de toute une histoire où il va trouver femme au pluriel et revenir 20 ans plus tard. Mais, Esaü veut tuer son frère, il est extrêmement fâché. Et puis, voilà, le texte passe à l'histoire de Jacob et à ses aventures en Syrie, en quelque sorte, chez son oncle, Laban, qui est un drôle de zigoto, lui aussi, qui promet une de ses filles et puis qui en donne une autre. Enfin bon, c'est assez compliqué. J'aime d'ailleurs beaucoup ce verset. Vous savez que Jacob est amoureux de Rachel, mais le beau-père, donc Laban, met dans le lit de Noce, la nuit tombée, Léa, qui est moins attrayante. Et il y a ce verset, « Et voici le matin... » Non, c'était le matin et voici, c'était Léa. Bon. Voilà. Et donc, il faut attendre encore 20 ans pour pouvoir convoler avec Rachel, etc. Et vous connaissez l'histoire, un jour, Jacob et toute sa famille retournent au pays donné par Abraham. Donc c'est la bénédiction qui les met en route pour retourner au pays. Et il va y avoir une rencontre des deux frères. Jacob a peur, il envoie deux escouades avec des cadeaux devant. Et puis finalement, les deux frères se rencontrent. C'est une belle rencontre où ils pleurent sur l'épaule l'un de l'autre. Et puis, Esaü dit, « Mais écoute, accompagne-moi maintenant, on s'est retrouvés. » Et Jacob dit, « Non, non, il faut que j'aille lentement parce qu'il y a des femmes et des enfants. Et puis, les deux frères vont se séparer à nouveau. » Et ça, ça me semble très beau. C'est-à-dire, c'est pas, « Ben oui, ils vont se retrouver désormais puis ils vont faire des trucs ensemble et ils vont bâtir. » Non, chacun a son monde. Leurs descendants vont se rencontrer. Mais ils ont fait, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre. Situation difficile. L'aîné n'était pas vraiment apte à recevoir la bénédiction. C'est le cadet qui l'a reçu, on peut dire, de manière frauduleuse. Mais enfin, bon, il faut bien faire des trucs un jour ou l'autre. On le sait dans les familles. On tâtonne tout le temps. Oui, bien sûr, il faudrait longuement parler à notre fils pour lui expliquer que, mais enfin, on a cinq minutes. Bon, alors, voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, la Bible fait toujours le constat du flux de la vie qui fait que tout le monde n'est pas présent au bon moment pour qu'on fasse le bilan d'un truc et qu'on explique et qu'on dise oui, je fais ça parce que, bon, il faut agir. Et voilà, et on ne peut pas. Et des fois, vous faites ça avec vos gommes soucis. Moi, j'ai eu un long passé d'oncle avec des neveux et nièces nombreux. Et à un moment, vous vous dites, arrête de faire ça. Mais pourquoi ? C'est compliqué. Je puis dire, et on n'a pas le temps parce qu'il faut que tu ailles te coucher. Et donc, on expliquera ça plus tard quand tu auras plus de quatre mots à ta disposition et on verra à ce moment-là. Donc, il y a toujours cette idée qu'il y a l'urgence de la vie, le flux de la vie, les moments où on n'est pas sur la même longueur d'onde ou sur la même fréquence, donc difficile de se parler, de s'expliquer. Est-ce qu'Esaü aurait accepté de donner son droit d'Aînes ? Est-ce qu'il a compris ce que c'était que le droit d'Aînes dans la lignée d'Abraham ? Peut-être pas. Donc, il faut agir comme on peut. Et ça crée des dissensions. Esaü était très, très, très fâché contre son frère et voulait le tuer, parler de le tuer en tout cas. Jacob a dû fuir. C'est des situations comme il y en a. Fuir sa famille, c'est quelque chose qui me touche assez. Voilà. Et parce qu'on a autre chose à faire, autre chose à vivre, mais peut-être quelque chose se passera. Et il y a eu cette rencontre brève de Jacob et d'Esaü 20 ans plus tard. Ils ne vont pas vivre ensemble, ils ne vont pas faire des repas de famille tous les dimanches, tous les shabbats. Mais ils se sont retrouvés, il n'était plus question de se tuer, c'est déjà beaucoup. Et chacun est parti vivre, continuer à vivre ce qu'il avait à vivre. Et ça, ça me semble quelque chose d'important sur le pardon. ce n'est pas désormais on s'est complètement compris tous les deux. Non, pas sûr qu'Esaü ait compris. Mais ça ne fait rien, tout le monde ne peut pas comprendre tout au même moment que l'autre. Enfin, voilà. Et puis, il y a eu cette rencontre et on se sépare parce que vraiment, il faut continuer pour chacun à vivre ce qui est à vivre. Si vous continuez à lire la Bible, vous verrez qu'il y a un des descendants d'Esaü, donc Esaü qui est parti au pays des Dômes, un des descendants d'Esaü qui est en Israël, on ne sait pas pourquoi. Il s'appelle Caleb. Vous savez, ça veut dire chien en hébreu. Donc, monsieur du chien, descendant d'Esaü, est entré en Israël, on ne sait trop comment. Et Caleb fait partie, vous savez, donc là, je suis maintenant dans le livre des nombres, bien des siècles après. Il fait partie des douze messagers, des douze explorateurs que Moïse envoie pour explorer la terre promise. Vous vous souvenez de ça ? Donc, ils sont douze et il y a Caleb, un étranger, pourquoi il est là, on ne sait pas trop. Mais, c'est un descendant d'Esaü. Et, vous savez, ces douze explorateurs reviennent. Il y en a dix sur les douze qui disent il ne faut pas aller dans ce pays, c'est un piège que Dieu nous tend, c'est une terre qui dévore ses habitants, trop dangereux. Le projet de Dieu, non. Donc, des bons israélites de la première heure qui font leur communion privée à l'âge voulu, ben non, ils ne sont pas contents de ce que Dieu propose. Et puis, il y en a deux, c'est Josué qui est le bras droit de Moïse, donc on comprend qu'il soit d'accord avec cette terre promise. Et puis, Caleb, monsieur du chien, le cousin détesté, descendant d'Esaü, qui dit, avec Josué, mais si, c'est un très bon pays, c'est une très bonne terre que nous donne Dieu et il faut vraiment y aller. Ah tiens, c'est curieux, comment on se retrouve un descendant de notre frère dont on s'est séparé et avec qui on était à couteau tiré il y a quelques générations, arrive dans la famille, on ne sait trop comment, en Israël, et puis, c'est un des militants pour que Israël entre dans ce pays en disant, mais c'est un cadeau que Dieu nous fait. Intéressant. Donc, ça veut dire aussi le pardon, c'est pas seulement entre deux personnes qui ont eu un problème, mais des choses vont se vivre aussi après et je suis certain que cette rencontre de Jacob et des Ahus qui se sont ensuite séparés, eh bien, ça laisse un peu du champ pour comprendre, pour que le temps passe, pour que le descendant de l'un rejoigne l'un des descendants de l'autre et que l'aventure continue. Moi, j'avais vécu ça pour mon ordination, vous savez, je suis d'une famille du Pas-de-Calais, enfin, c'est tout à fait le nord-ouest de la France avec des haines familiales sur plusieurs générations. Donc, il y avait un cousin, on ne sait même plus, enfin, moi, j'ai interrogé mes tantes, elles ne savaient même plus pourquoi on était fâchés avec une ligne de cousins. Elles m'ont dit, oh, si tu savais. J'ai dit, oui, mais quoi ? Oh, on ne peut rien dire. Je soupçonne qu'elles ne le savaient plus. Et donc, ce cousin a écrit à mon père pour venir à mon ordination à Paris. Et mon père m'a téléphoné en disant, tu ne sais pas ce qu'elle dit, je ne dis pas son prénom, s'il y a des descendants de ce cousin ici. Et donc, il est venu à mon ordination et puis ça s'est très bien passé. Alors, on n'est pas du tout une famille très démonstrative au point de vue religieux, mais il m'a dit quand j'ai été ordonné, est-ce que tu peux me bénir ? Bon, je me suis dit, c'est quelque chose comme ça. Peut-être, il y a eu, au niveau de nos arrières-grands-parents, alors je crois que c'était un champ que le père de mon arrière-grand-père a dû prendre abusivement à l'autre, ou l'inverse. Bon, OK, lors d'une, lors d'un partage, mais ça remonte quand même plutôt au 19e siècle. On a des haines tenaces chez nous. et je me suis dit, c'est quelque chose comme ça. On a vécu côte à côte les deux lignées pas très loin dans la région, puis tiens, un jour, il y a ça qui se passe, puis on s'aperçoit qu'un jour, finalement, tout le monde s'en fiche, c'est fini, et quelque chose s'est passé, m'a dit ce cousin. Il fallait que je fasse ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il mettait là-dedans, mais quelque chose comme ça. Alors, je voudrais vous parler d'un verset pour illustrer ça que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament. Je gambade un peu, de l'Ancien au Nouveau, parce qu'il faut gambader. Mais c'est un verset qui, comme beaucoup de versets, semble très, fait frémir, et puis en fait qui est très prometteur et en particulier pour notre sujet. C'est quand Jésus dit, c'est en Luc 16, 24, « Celui qui ne est pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. » Je vais prendre pour exactement citer parce que, alors, Luc, où est Luc ? Voilà. Luc 16, 24, donc c'est ces paroles qui font quand même un peu frémir. Vous savez, tout ce que dit Jésus sur la famille, on n'en a pas beaucoup d'écho dans ce que racontent les documents officiels de l'Église sur la famille. Parce qu'il casse un peu la baraque quand même, Jésus. La famille, c'est toujours pour lui ce qu'il faut quitter. Donc, voici ce que dit Jésus. Donc, chapitre 16, je crois que c'est le verset 24, je n'en suis plus sûr. Non. Alors, c'est avant. Excusez-moi, ça ne fait pas très professionnel, ça. Bon, je ne me retrouve plus. mais je suis certain que c'est dans ce secteur. Bon, en tout cas, Jésus dit ça. Quiconque ne laisse pas, ne haie pas son père et sa mère pour me suivre n'est pas digne de moi. et donc, ça fait frémir. Vous voyez ? Et là encore, il faut s'approcher du texte avec douceur et avec confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que haïr ? Haïr, dans la Bible et largement dans le monde ancien, c'est n'avoir pas de relation avec quelqu'un et en particulier, haïr, c'est souvent un terme collectif, c'est-à-dire un peuple ou un groupe humain est un autre groupe humain, a de la haine pour... Ça veut dire, il n'a pas de relation, il n'a pas de contact, ce n'est pas obligatoirement une haine viscérale. C'est, on n'a pas de relation avec tel peuple parce qu'on a eu un différent il y a longtemps ou parce que si on est en relation avec eux, il faudra partager les terres autrement et on n'a pas envie. Donc, voilà, on ne fréquente pas. C'est la haine, c'est ça fondamentalement. Ça peut être aussi investi plus profondément par la passion et on peut détester quelqu'un, mais d'abord, c'est ça. Et donc, quand Jésus dit « haïr » ses parents, ça veut dire « je vais considérer mes parents comme des gens avec qui je n'ai pas de relation. » et Jésus ajoute tout de suite « et il faut venir à ma suite. » Ah, voilà. C'est intéressant toujours ce qui nous dérange de lire aussi ce qu'il y a avant et après. C'est-à-dire, en venant à la suite de Jésus, on va transformer la notion de parenté. Il va devenir, lui, notre premier parent, notre parent définitif, le fils du père. il va nous faire entrer dans cette vie du père qu'il connaît et dont il vient témoigner. Et donc, on va être comme arrachés à nos enracinements traditionnels qui sont très bons en soi, mais on va haïr, c'est-à-dire on ne va plus avoir de relation pendant un moment pour entrer pleinement dans la relation avec le Christ. et une fois unis à lui, une fois enfant du même père que Jésus, on va pouvoir en quelque sorte renouer relation, mais différemment, avec les gens qu'on croyait connaître. On va pouvoir revivre autrement les relations dont on se croyait détenteur et même possesseur. Ah, je sais ce que c'est d'être fils d'un père. Peut-être pas. Donc c'est bien de faire ce départ, si vous voulez, et c'est très inquiétant, on se dit mais ça va ruiner les familles et pourquoi haïr ce terme ? Parce qu'on va aller à la suite de Jésus et découvrir le père et ça va être en fait une chance. On va redécouvrir les siens autrement et quelquefois en voyant qu'un tel n'est pas tellement prêt pour faire la même expérience qu'un tel l'a déjà faite et c'est très intéressant. Donc ça ne veut jamais dire qu'on perd quelque chose ou qu'on se radicalise contre quelqu'un. Ça veut dire qu'on va suivre le Christ et après on pourra reparler de toutes les parentés avec leurs difficultés et tous les pardons pas donnés ou pas vécu etc. Mais ça sera autrement. Ça ne sera plus une sorte de gestion d'auto-gestion personnelle. Ça sera un regard nouveau sur nos relations les plus proches mais qui retrouve en quelque sorte ces relations mais autrement situées autrement situées désormais comme enfants du Père comme frères du Christ comme il appellera ses disciples au moment de la résurrection et vous voyez et ça veut dire que les sales affaires qu'on a quelquefois dans ces familles dans nos familles elles prennent un autre on a un autre regard dessus. Je ne dis pas que ça résout par exemple certaines différentes tenaces certaines difficultés profondes qu'on a je ne dis pas que ça les résout je dis qu'on les voit autrement et moi j'ai vécu ça avec certaines personnes de ma famille en entrant dans la vie religieuse c'est pas que la vie religieuse soit leur remède mais ça a été pour moi une démarche personnelle qui m'a arraché bien heureusement à ma famille pendant un temps j'avais déjà commencé avant mais et on n'est plus l'homme qu'on était en retrouvant certaines personnes et ça transforme les conditions c'est à dire certaines difficultés ou certaines haines qui étaient là ou certaines histoires conflictuelles ont pris une autre dimension et pour moi je me suis dit pour certaines choses ça n'a pas tellement d'importance et le fait que j'étais persuadé que ça n'avait plus d'importance j'ai senti que le partenaire du différent de la difficulté le pensait aussi et puis finalement on n'en a plus parlé on ne s'est pas dit pardon ou je ne sais pas quoi mais c'est devenu autre chose et on est passé en quelque sorte à une autre étape et je pense que la suite du Christ ça produit des choses comme ça là où on a des problèmes et je ne dis pas que c'est la solution et que j'ai tout résolu bon mais là où on a certains problèmes difficiles un peu enquistés dans les familles cette manière de se dire je vais m'attacher au Christ je vais haïr les miens au sens je vais ne plus avoir de relation ou le type de relation que j'avais avec eux pour privilégier cette relation filiale que le Christ invite à avoir et ça va transformer des choses on ne sera plus le même homme ou la même femme devant la question considérée devant le différent le problème et pour certaines personnes par exemple ils ont disparu de ma vie c'était difficile et puis quand j'ai fait un pas nouveau dans la vie tout simplement ils ont arrêté de m'en kikiner et voilà et c'était une solution comme une autre c'est à dire on s'est séparés en quelque sorte pour certains parce que quand on se retrouvait c'était toujours pour s'engueuler bon et puis d'autres c'est devenu autre chose et vous voyez je suis très sensible à ça c'est à dire il y a un vécu des choses et on n'est pas simplement face à des définitions qu'est-ce que c'est que le pardon la famille encore une fois la bible par les mots qui bougent qui voyagent qui s'enrichissent comme on le disait au début nous font entrer dans cette dimension d'un vécu d'un vécu avec Dieu qui va faire que les mots vont changer peut-être que se réconcilier avec c'est pas aller trouver l'autre et tomber dans ses bras et tout ça parce que bon c'est assez rare et ça se passe pas très souvent comme ça mais peut-être c'est lui témoigner que malgré ce qu'il nous a fait quelquefois on a vécu et plutôt bien et on est passé en quelque sorte à autre chose et quelquefois moi je me suis dit le pardon c'est peut-être tout simplement ça pouvoir témoigner que j'ai vécu ça ne m'a pas tué ce qu'on a vécu s'il y a des choses pour lesquelles j'ai peut-être pas j'ai peut-être contribué au désastre bon mais on peut dire peut-être pardon tu te souviens j'ai fait ça mais peut-être c'est plus nécessaire quand même et je crois qu'il y a dans la réconciliation avant tout la manifestation qu'on a vécu et qu'on a vécu pas par soi-même à la force du poignet qu'on a vécu avec Dieu et qu'on s'est aperçu que la vie venait de Dieu et pas de nos de nos bricolages pour essayer de tenir coûte que coûte ou de nos méthodes pour essayer de se retrouver tant bien que mal mais que ça vient fondamentalement de cette vie avec Dieu ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout de méthode ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout un minimum de psychologie et de compréhension bien entendu mais je dirais que le centre de gravité se porte ailleurs ou que la réalité de ce qui peut se passer est plus la démonstration que la vie a quand même passé et que on a vécu soi-même et quelquefois l'autre aussi et que peut-être ce qui nous séparait soit n'a plus lieu d'être soit nous sépare toujours d'une manière ou d'une autre mais que ce n'est plus un préjudice vital en quelque sorte donc ça ne se passe pas toujours bien quelquefois en effet il y a des gens tout simplement et ça je pense à quelqu'un dans ma propre vie qui a été terrible je crois maintenant nous sommes Dieu merci séparés et cette personne sait que je suis vivant et plutôt content de mon sort avec quand même les difficultés de la vie et je pense que ce témoignage c'est quelque chose qu'on pourrait appeler un pardon ou une réconciliation ce qui aurait pu me ou nous tuer ne nous a pas tués et nous avons continué à vivre et pour ma part comme je le peux vivre avec Dieu vous voyez alors il y aurait beaucoup de choses peut-être le temps est fini non c'était trop long j'ai dit peu de choses je m'en aperçois je voudrais dire un petit mot sur le pardon quand même j'ai dit le vocabulaire du notre père c'est laisser aller vous savez dans l'évangile de Luc c'est le leitmotiv de Jésus quand il cite au début de sa carrière officielle enfin de sa manifestation officielle vous savez à Nazareth qu'on appelle la Nazara dans Luc 4 il va à la synagogue vous vous souvenez un jour de Shabbat un livre un rouleau lui est donné on le traduit par on lui donna non un livre lui fut donné par qui par le saint christian oui mais enfin le livre de la parole de Dieu c'est plus que tel ou tel qui vous le donne ça vient de plus loin encore bon et il tombe sur le passage d'Isaïe vous savez c'est Isaïe 61 je crois l'esprit du seigneur est sur moi car il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé pour annoncer le laisser aller au captif donc la délivrance comme on le traduit pour annoncer un laisser aller général et c'est le verbe donc aphiemi en grec le fait de laisser aller de ne plus retenir des histoires anciennes des prisons anciennes laisser aller et ce mot va vivre dans tout l'évangile de Luc vous savez dans notre père qui est aussi dans Luc il y a évidemment ça laisse aller nos offences comme nous-mêmes nous laissons aller nos débiteurs et puis c'est même une des dernières paroles de Jésus en croix Père laisse aller ils ne savent pas ce qu'ils font bon c'est à dire toujours en relation comme le dit Jésus avec le Père parce que je reçois la vie du Père il y a des choses que je peux laisser aller et là encore c'est pas une méthode absolue c'est pas il faut voir ça veut pas dire que tout ça veut dire que profondément il y a une telle adéquation à Dieu comme dit l'Ancien Testament une telle adhérence à Dieu la relation avec Dieu dans l'Ancien Testament c'est le mot adhérence c'est davat se coller à Dieu que les choses n'ont plus la même tournure et se laisser aller c'est alors c'est pas le laisser aller je fais plus rien c'est quelque chose de très actif je vis avec Dieu et je viens témoigner qu'on n'est pas rivé à nos querelles et à nos prisons anciennes pour toujours et ça c'est le grand témoignage de Jésus à Nazareth et le grand témoignage qu'il va rendre partout pensez dans le même évangile de Luc au chapitre 19 avec Zachée c'est un publicain et il fait du fric et de plus en plus de fric et puis il suffit que Jésus le voit qu'il se parle hop il laisse aller tous ses biens et ceux qu'il a lésés il leur rend le quadruple bon le type n'attendait apparemment que ça et Jésus lui a fourni pas seulement les mots mais l'occasion de laisser aller tout un un système de vie d'acquisition dans lequel il vivait et apparemment qu'il n'a pas eu grand mal à quitter parce que parce que c'était pas ça qui voulait vivre je vais m'arrêter peut-être maintenant et puis laisser la parole à vous s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501